Bonjour tout le monde, Cal Rocheau à l'appareil. On se rejoint aujourd'hui pour parler avec Philippe Aubert-Côté, pour parler de son bébé, le Jeu du démiurge, mais aussi pour parler un peu de ses démarches d'écriture. Donc Philippe, salut! Salut! Bonjour à tout le monde! Ça va bien? Oui, toi? Ben écoute, pleine forme. J'attendais cette rencontre avec impatience. Tu as plein de questions indiscrètes à me poser, c'est ça? Oui, non, ben c'est sûr que tu nous amènes dans des endroits particuliers pendant ton roman. Non, dans le fond, je pense que le mieux, juste parce que là, nous, on a parlé ensemble la semaine dernière, mais ce n'est pas tout le monde qui l'a écouté, bien évidemment. Fait que si tu veux juste refaire une petite présentation de qui tu es avant qu'on commence. Donc, je m'appelle Philippe Aubert-Côté. Côté professionnel, je suis biologiste à la base et j'ai fait un doctorat en bioéthique à l'Université de Montréal sur les nanotechnologies, ça, dans une autre vie. J'ai travaillé ensuite un peu en éthique dans la fonction publique, mais j'ai quitté, fonction publique québécoise, mais j'ai quitté cet emploi-là qui n'était pas assez nourrissant pour moi. Et là, en ce moment, je suis en train de me créer un métier de travailleur autonome, tu sais, comme réviseur linguistique. Donc, je complète en ce moment un certificat en rédaction et révisions professionnelles à l'Université Laval et aussi parce que c'est un métier qui est plus compatible aussi avec le métier d'auteur, dans mon cas. Donc, j'ai décidé d'aménager ma vie pour pouvoir, tu sais, mieux nourrir ma passion pour la littérature, mieux écrire et mieux aussi être présent pour ceux que j'aime. Tu sais, donc, en gros, c'est ça. C'est une belle présentation. Pas académique, là, mais je peux dire aussi que je viens de Chicoutimi. Ça va faire plaisir à quelqu'un, c'est certain. J'avais, c'est drôle parce que, tu sais, je me suis préparé un petit peu quand même. J'avais, je trouvais ça intéressant quand j'ai présenté ton livre au Cégep parce que je l'ai enseigné dans un cours de science-fiction. Je présentais un peu qui t'étaient, les prix que t'avais gagné et tout ça. Je suis passé, entre autres, sur le prix Aurora Boréal de la meilleure nouvelle francophone que t'as gagné en 2011 pour l'honneur d'un Noah. C'est drôle parce que c'est cette année-là que la Kilon, ma première nouvelle publiée, avait été mise en nomination aussi. Oui, oui, ça me revient en 2011. Oui, 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 c'était le Boréal qui était à l'Expresso, je m'en souviens, oui. Allô? Je crois qu'on a un problème technique. Le gros fonctionne bien. Oui, mais c'est toi qui as figé un moment. OK. OK, voilà. Ça est revenu. Oui, si on peut dire. C'est bon. On pourrait y aller par Télégraphe aussi. Oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est ça, j'ai trouvé ça très drôle de parler de toi, mes étudiants, comme étant celui qui m'a battu au concours autoréal. C'est ça, c'était amusant comme information. Donc, c'est ça. J'aimerais ça que tu nous dises d'où, en fait, où est né le jeu du demi-orge? De quoi il est né? De plusieurs choses. À l'origine, c'était censé être une nouvelle que je voulais faire dans le cadre de l'atelier d'Élisabeth Van Argo. C'était en 2008, je crois. Attends un peu. Non, j'ai fait le premier atelier d'Élisabeth en 2007, puis un autre en 2008. Puis je me souviens qu'au Salon du livre 2008, j'ai rencontré Élisabeth au Salon du livre du Saguenay. Je faisais l'aller-retour Montréal chez Koutimi chaque semaine pour aller donner un cours d'histoire des sciences à l'UQAC. Puis j'avais profité la fin de semaine où il y avait le salon pour aller dire bonjour à Élisabeth. Puis elle me demandait sur quoi j'allais travailler dans les prochains mois. Puis je lui ai dit que je voulais faire un jeu qui était dérivé des jeux de création littéraire qu'il y avait dans son livre, comment écrire des histoires. Parce qu'Élisabeth a une section exercice dans son livre où elle propose, par exemple, de piger des mots au hasard dans son dictionnaire pour créer une histoire, à partir d'une image pour créer une histoire. Moi, j'ai voulu partir d'un morceau de musique. Mes parents sont musiciens. Ma mère est violoniste, puis mon père est tromboniste. Et les deux enseignent la musique à Koutimi. Donc j'ai grandi dans toutes sortes de musiques depuis que je suis petit. Puis la musique a une place très particulière dans ma vie aussi. Puis disons que leur présence a beaucoup influencé la manière dont je la appréhende. Je vois beaucoup d'images ou de motifs dans toutes les pièces de musique que j'entends. Et j'avais dit à Élisabeth, bon, j'aimerais prendre une pièce de musique et imaginer une nouvelle à partir de ça. Et la pièce que j'avais retenue, c'est une pièce qui s'appelle « Pacific 231 » de Arthur Renéguer, un compositeur français d'origine suisse, si j'ai bonne mémoire, qui avait voulu mettre en musique la mécanique d'une locomotive à la vapeur. C'est une pièce de musique extrêmement étrange que j'avais découvert dans les coffrets d'Edgar Frutier, les sélections d'Edgar Frutier pour la musique que je recommande à tout le monde qui veut appréhender la musique classique. Parce qu'Edgar Frutier a fait une sélection très variée. Et il y avait Pacific 231, donc dans un de ces coffrets-là. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit « Ah, cette pièce, elle est tordue, malsaine, j'adore. Et il faut que j'en fasse une histoire. » Et donc, peu à peu, les premières images du démiurge ont dérivé de cette pièce de musique. Comme deuxième matériau musical, j'ai pris le premier mouvement de la troisième symphonie de Gustave Malheur, qui est le compositeur préféré de mon père et qui est aussi mon compositeur préféré. Et Malheur faisait des symphonies très monumentales qui suggèrent plein d'images grandioses. Donc, ces deux pièces de musique-là, j'immelais à une image que j'avais prise dans un livre de fantaisie, tu sais, ont donné les racines du démiurge. Je me souviens que dans Pacific 231, j'avais pris l'idée de gens qui sont soumis comme à un rituel punitif qui peut les dégrader, les transformer en être inférieurs, ou au contraire, les obguédés, excusez-moi l'anglicite, c'était en être supérieurs. De ma l'ère, j'avais emprunté aussi des images de voyage spatial, de monde qu'on colonisait, tout ça. Et donc, tout ça mis ensemble, ça a donné l'intrigue d'une nouvelle que j'ai commencée. Mais plus je développais l'intrigue, plus je me disais non, ce serait plus une nouvelle là. Puis non, finalement, ce serait plus un roman. Puis le roman, il s'est scindé en deux pour faire un diptyque qui a été publié sous forme d'intégrale par à lire. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, le démiurge, ce n'est pas un roman, c'est une intégrale de deux livres. Je l'ai... Mes étudiants auraient beaucoup aimé qu'ils soient en deux livres pour pouvoir lire juste un. Mais j'en explique justement que ce qui fait la beauté de là, comme le jeu du démiurge est là, c'est justement qu'on termine le premier livre et on a déjà soif de la suite. Ça aurait été vraiment horrible de les séparer, puis surtout qu'ils paraissent exemple à six mois, huit mois d'intervalle. Ça aurait été... Pour eux autres, là, ça aurait pu rien changer, mais à l'époque, ça n'aurait pas été agréable pour tout le monde. J'ai... Mais c'est quand même une... C'est des... L'idée des... La création des éridanismes, je mets le... Je prononce le S au pluriel, là, mais... D'où c'est venue cette créature-là, dans le fond? Parce que je le vois comme la continuité de l'évolution de l'homme, dans le fond, mais dans ton processus mental, je pense tout le temps au chandail où on voit l'évolution de l'homme, tu sais, à partir du singe, puis on finit avec le robot qui le tient par la gorge, là. C'est ça, je... C'est quoi le processus qui t'a amené à créer l'homo-éridanisme? C'est... Il faut que je me mette dans le contexte. Quand j'ai travaillé sur ce roman-là, je faisais le doctorat à Montréal, et mon séjour à Montréal, j'ai resté six ans-là, de 2006 à 2012. Ça a été très créatif, ça a été un moment d'épanouissement personnel, et c'est aussi un moment où je me suis mis à explorer l'univers des mangas, puis des animés japonais. Je suis un grand fan de Japanimation. J'aimais ça avant d'aller à Montréal, mais en arrivant à Montréal, je suis tombé dans la collection de la boîte noire, là où il y en avait plein, là, puis j'en allois toutes les semaines. Puis j'aimais beaucoup l'esthétique des mécas, des hommes-machines qu'il y a dans les animations japonaises. Puis je me disais, ah, j'aime ces personnages-là qui sont robotisés, mais qu'on peut humaniser un peu, ou en tout cas, je trouvais que, de point de vue, c'est-à-dire qu'il y avait de quoi à faire avec. Et ça a donné que, pendant le doctorat, j'ai redécouvert la série des Transformers de mon enfance. Et quand j'ai réécouté ça, j'ai eu une réflexion, puis je me souviens que j'ai raconté ça aux utiles, puis ça faisait bien rire les gens, mais c'est de là que vient l'hermaphrodisme des Éridanis. C'est que quand j'ai redécouvert le vieux film des Transformers de 1986, j'ai vu qu'il y avait mis des Transformers filles dans l'intrigue. Puis des personnages avec un très bon design, très bien pensé. Et là, ça m'avait frappé que, attends un peu, les Transformers, ce sont des robots. Ils ne se reproduisent pas. Alors créer des Transformers filles, c'est une aberration, au même titre que de voir les autres Transformers comme des hommes. Ce sont des créatures qui ne sont pas sexuelles à base. Et en fouillant sur Internet, j'ai vu que Marvel avait abordé cette problématique-là dans une de leurs BD des Transformers, qui expliquait qu'il n'y avait pas de sexe finalement, mais c'est une voix qui avait comme été étouffée. Et je me suis dit, ce serait intéressant d'imaginer des êtres futuristes un peu robotisés qui sont conçus pour aller dans l'espace et qui seraient hermaphrodites. Avec la logique suivante, c'est qu'une race qui serait conçue pour coloniser l'espace, c'est intéressant si elle n'a pas à maintenir de ratio mâle-femelle. Si chaque individu a les deux sexes, peu importe s'il y a une catastrophe qui éradique une partie de la population, ce qui reste peut toujours se reproduire sans trop de déséquilibre génétique. Donc, c'est de là, de toutes ces idées-là qui ont été brassées pendant que je me distrayais de la rédaction de ma thèse, qu'est venue la construction des éridamies. Super. Écoute, on a déjà une question qui est rentrée par la spectatrice. Dans le fond, on voulait savoir, parce qu'on parle, il y a souvent autant, comme j'explique dans mon cours, que dans la fantasy, souvent quand on reprend le modèle seigneurial, il y a toujours cette idée-là des artisans, des seigneurs, des chevaliers, etc. Puis en fantasy, quand on parle du thème d'exploration de l'espace, de l'appropriation de l'univers, puis tout ça, il y a l'idée que les planètes deviennent spécialisées et tout. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans ton cas, même si on n'est pas déjà sur une planète, déjà dans le vaisseau, dans l'idée de répandre la race dans l'univers, il y a cette idée-là des castes qui permettent ce fonctionnement-là. Puis là, c'est ça, lorsque la question que j'ai, c'est d'où vient cette idée-là des castes ou pourquoi tu as fait ce choix-là dans le fond des années? J'ai fait ce choix-là. C'est dommage que je n'ai pas l'ouvrage à côté de moi. Enfin, il était à l'autre bout de l'appartement, dans une vitrine, puis je n'ai pas le bras assez long pour me rendre là. C'est que pour construire mes arrière-mondes, il y a une encyclopédie que j'emploie, c'est l'encyclopédie RP sur l'être humain. RP pour Édition du renouveau pédagogique. Je ne sais pas si on trouve encore cette série d'encyclopédie-là, mais il y a en 2007-2008, il y avait sorti toute une collection. Il y avait une encyclopédie sur l'être humain, une sur l'espace, une sur la terre, une sur la zoologie, une sur l'histoire. C'est des très beaux ouvrages de référence expliqués, très bien illustrés, pardon. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je conseille à tous les auteurs qui veulent faire la science-fiction, la fantasy, d'acquérir cette série-là. Je pourrais répondre à la question, donc, c'est que pour construire mes arrière-mondes, je me suis beaucoup fié sur l'encyclopédie RP sur les êtres humains, parce qu'elle est structurée de façon à ce que dans un premier chapitre, on voit toutes les structures de sociétés humaines, ensuite tous les systèmes politiques, tous les systèmes économiques, toutes les religions, toutes les manifestations artistiques. Donc tout ce qui définit l'être humain vu par thématique. Et c'est un panorama complet, très bien fait. Alors, au moment de concevoir le système politique, social des Éridanis, je me suis dit, je vais essayer de faire autre chose que ce que je connais. Démocratie, je connais. Dictature, je connais. Système seigneurial, féodal, je connais. Donc je suis allé voir l'encyclopédie, puis j'ai fêté les différents systèmes sociaux que je te laissais, et je suis tombé sur le système des castes. Donc, qui était en vigueur en Inde. Et je me suis dit, ah, j'ai jamais vraiment essayé ce système-là, je vais essayer de bâtir ma société futuriste là-dessus. Cependant, il y avait un effet un peu circulaire, c'est que quand j'ai vu le système de castes, j'ai eu l'étincelle que ça allait être parfait pour ma société. Parce que mon a priori, c'est que les Éridanis sont une race qui est consacrée entièrement à la colonisation spatiale. Et dans l'idée de castes, il y a comme une idée de spécialisation, un peu comme dans une fourmilière. Et mes Éridanis, dans leur design, ont un petit côté insecte, insectoïde élégante. Alors, j'ai fait des associations d'idées, puis je me suis dit, ah, il me semble, au pif, que le système de castes serait une bonne piste à exploiter. J'ai développé donc les Éridanis là-dessus, j'ai vu que ça marchait, donc c'est le système que j'ai gardé. Tu parlais pour l'honneur d'un homme, tantôt. La même encyclopédie m'avait servi à faire pour l'honneur d'un homme. Les ouragues, les hommes loups ont une sorte de système qu'on appelle une chefferie. C'est comme plusieurs clans avec les chefs, puis les chefs sont mis ensemble pour discuter des problèmes qui concernent leur race. Bien, la notion de chefferie, c'est dans l'encycopédie herpique que je l'ai appris, justement. Donc, c'est de là que ça m'est venu. Je voulais, par exemple, être bien documenté. Oui, bien, c'est intéressant pour vrai parce que c'est justement ce qui fait une, comment je crois ça, ce qui démarque ton travail de celui des autres, entre autres, c'est justement ton arrière-monde. Plus on avance dans le texte, plus on constate la richesse, la profondeur, dans le fond, que tu as accordé à ta réflexion puis à la construction de ton univers. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dont je voulais parler. Si je me rappelle bien, je ne sais plus où j'avais pigé ça, mais tu disais que souvent ton premier jet était, tu sais souvent, en fait, traditionnellement, le deuxième jet, c'est le premier jet moins 10%. C'est un peu l'espèce de, c'est ce que Stephen King nous a enseigné. Le premier Stephen King, oui. C'est ça, exactement. Mais toi, c'est le contraire. Je pense, en fait, ton premier jet est généralement plus court puis que dans ton deuxième jet, ça devient une structure énormément plus étoffée. Oui et non. Oui, dans le sens, mais c'est parce qu'en fait, la formule de Stephen King disait, oui, version finale est égale à la version initiale, moins 10%. Mais je pourrais dire, on pourrait rajouter la version zéro. C'est que moi, le premier jet, c'est vraiment une version du roman où je mets en place les dialogues, l'action, les personnages qui fait quoi. Il y a très peu de descriptions, très peu de détails. Juste ce qu'il faut pour que je comprenne. Parce qu'à cette étape-ci de la rédaction, le but est vraiment de mettre l'histoire en place puis de voir est-ce que ça fonctionne. Et c'est ce premier jet-là, je le laisse reposer. Quand je le relis, ça me permet de voir, OK, grosso modo, ça marche. Ah, mais ici, il y a tel événement qu'il faut que je permute, il faut que je remplace un personnage. Non, je vais faire sauter ça. Et ensuite, je réécris en étoffant, en mettant vraiment l'aspect descriptionnel, sensoriel, l'apparence des personnages, des lieux. C'est à ce niveau-là aussi que je vais regarder la prose. C'est que je suis un peu étapiste, si on veut. Je mets une sorte de couche. Mais c'est un peu comme concevoir en être vivant. Je commence par mettre les os. Est-ce que les os sont en bonne place? OK, j'ai mis le crâne en bas, je devrais peut-être le mettre en haut, tu sais. Ou après ça, je mets les tendons. Après ça, je mets les muscles. Puis la peau par-dessus, tout ça, tu sais. Puis des fois, à ce stade-là, je peux me dire, OK, j'ai oublié de mettre le cœur. Alors, on réouvre puis on va le remettre. Donc, je construis le roman étape par étape, couche par couche. Et la version 2, c'est ce qui correspond un petit peu à la version 1 de Stephen King. Parce que dans la version 2, tout est là. L'action, les personnages, le dialogue, le texte, tout ça. La prose. Et c'est cette version-là que je vais dégonfler. C'est que quand je construis la version 2, c'est je me retiens pas. Toutes les idées qui me viennent, on les met. C'est après ça qu'on va juger ce qu'il faut retirer ou pas. Donc, c'est là que je me ravance avec un très gros manuscrit. Et ensuite, je me craque les doigts. Puis je me dis, on crouche tout ça. Tu sais. Et je reprends le texte. Et c'est là que je vais le réduire. Puis chapitre par chapitre. Je regarde. Je prends le premier chapitre. Je regarde le nombre de mots. Puis je me dis, bon, ce nombre de mots-là, moins 10 %, ça donne tel nombre de mots. Donc, il faut que je les réduis à ce nombre de mots-là. Et j'essaie des fois d'aller en dessous. Ce qui est bien, c'est que juste en le réduisant de façon active, je réussis à le réduire de 10 à 15 %. Et ensuite, je fais ça pour chaque chapitre. Et la dernière étape, c'est que je vais passer chaque chapitre dans Antidote. Et je vais aller avec les prises d'Antidote chercher, bien, OK, tous les adverbes inutiles, je les coupe. Toutes les tournures de phrases en « ne pas », les tournures négatives, on en abuse en français, j'essaie de les tourner en version positive. Ça réduit le nombre de mots encore. Les que, les qui, j'ai tendance à en mettre beaucoup. J'essaie de les réduire à un que ou un qui par page. Des fois, ça élimine des phrases encore. Donc, je suis capable d'aller réduire de 20 à 25 % en bout de ligne, en faisant tout ça. Donc, c'est du travail. Mais c'est vrai que quand le texte a été diminué de 20 % et qu'on le relit, c'est un texte différent, beaucoup plus dynamique un peu. Donc, c'est un bon travail. C'est une belle, je suis sûr que t'as sûrement, pour plus tard, peut-être, t'as-tu un cahier pas loin qu'on va pouvoir regarder ensemble après? Un cahier? Ouais, t'as-tu gardé un cahier pas loin, là, pour nous montrer un peu... Oh, j'ai quelques cahiers de notes ici, mais j'en ai pas du démiurge. Oui, oui, non, non. C'est pour tout à l'heure qu'on va parler un peu d'approche d'écriture. J'avais noté aussi une des offerts, je pense. Déjà, l'année dernière, j'avais participé à une table ronde avec Vic Verdi, Pierre-Axon de Bonin, Isabelle Lauzon. Puis, ton livre était ressorti, parce qu'on parlait de c'est quoi la nouvelle littérature d'imaginaire, puis tout ça. Puis, on avait parlé du jeu du démiurge, parce qu'une chose, entre autres, qui m'avait marqué, qui avait marqué moi et Vic, entre autres choses, c'était le fait que t'avais une carte au début de ton livre, comme dans un roman de fantasy, tu sais. Mais que c'est un roman de science-fiction, tu sais. Puis l'intérêt, c'est quand je le présente aux étudiants, c'est ça que je leur explique, c'est que je leur explique que c'est littéralement comme s'il y avait un récit de fantasy et un récit de science-fiction un peu space-opéra, un peu art-side fiction. Je trouvais ça intéressant parce qu'on est à l'ère de l'hybride, du mélange des genres. Puis, je trouve que ton oeuvre est super représentative de ça. Puis, je voulais savoir si c'était un processus qui avait été conscient quand tu l'as fait, si volontairement, tu forçais ces deux univers-là ensemble, ou c'était venu naturellement comme idée? Naturellement. Pour la carte, en passant, ça, c'était pas là au début. C'est en discutant avec Jean Pettigaud. On s'est dit, est-ce qu'une carte, ça serait utile? Dans certains romans de science-fiction, on en met une. Dans Dune, si j'ai pas de même... Moi, il y a « Les jours de l'ombre » de Francine Pelletier, il y a une carte aussi. Ça n'a pas été un choix fait en amont, mais en discutant, on s'est dit, ah, ça pourrait plaire, ça pourrait plaire à certains lecteurs aussi. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on a mis une carte avec les glossaires et tout ça. C'est bien après coup. Pour ce qui est de la question de l'hybridation science-fiction-fantasy, j'ai pas cherché à hybrider. C'est venu naturellement... Comment je pourrais dire? J'ai pensé à raconter l'histoire. J'ai voulu la raconter comme je le voulais. C'est de la science-fiction, manifestement, parce qu'il n'y a pas d'élément magique là-dedans. Mais au niveau de l'histoire, il y a des structures, c'est vrai, épiques qu'on peut retrouver dans la fantasy, mais aussi des structures épiques qu'on peut retrouver dans le roman d'aventure aussi, ou les films d'aventure. Une de mes inspirations pour le jeu du démiurge, d'ailleurs, c'était l'histoire des révoltés du Bormti, qui est une série de films inspirés d'un fait vécu, l'histoire de la révolte du Bormti, qui est arrivée en 1789, si j'ai bonne mémoire. Ça tient un petit peu de Moby Dick aussi, l'aspect voyage spatial qu'il y a là-dedans. Tu retiens l'aspect science-fictionnel, tout ça, puis il y a une mutinérée qui se passe dans le jeu du démiurge. J'ai exactement pris ça dans les révoltés du Bormti. Il y a une allusion directe à Moby Dick, à un moment donné. Le commandant qui devient fou, mégalomane, c'est un peu le capitaine à quatre qui poursuit ses chimères. Donc, je n'ai pas cherché à compacter ça. J'ai juste raconté une histoire qui m'interpellait, avec des images qui me marquaient tout ça, et je suis quelqu'un qui aime un peu de tout. Donc, ça s'est mis ensemble naturellement pour ça. Donc, je n'ai pas vraiment forcé l'hybridation des genres. Mais ta question est intéressante aussi, parce que ça me rappelle une réflexion que j'ai lue il y a deux mois, je crois, deux ou trois mois, dans une entrevue de Neil Gaiman, qui avait été faite pour un numéro de la revue Fairy qui avait sorti en 2006. Puis, Neil Gaiman, justement, disait qu'il ne cherchait pas à réfléchir avant s'il faisait de la fantasy, de la science-fiction, du fantastique. Lui, il cherchait, il écrivait l'histoire qu'il voulait écrire, et quand il avait besoin d'une goutte de fantasy, il allait prendre de la fantasy. Quand il avait besoin d'un peu de fantastique, il allait prendre du fantastique. Quand c'est de la science-fiction, il allait prendre de la science-fiction. Lui, il voyait ça comme des ingrédients. Puis, c'est intéressant comme approche. Puis là, des murs, je suis un peu ça. C'est une histoire de science-fiction à la base, oui, mais il y a des structures de la fantasy, il y a des structures du roman d'aventure, même de l'épouvante aussi. Il y a une ou deux scènes que certains m'ont dit que ça les faisait penser à un roman d'épouvante. Oui, oui, oui. Puis oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Je pense que c'est justement que tu as créé ton univers, puis ça donne un truc qu'on ne peut pas... On classe en science-fiction, bien évidemment, mais je veux dire, c'est un truc qui, justement, je pense que ça fait partie de la richesse du jeu du démiurge. C'est d'être foisonnant de contexte comme ça. Mais oui, la référence à Moby Dick, oui, c'était une belle... C'était un beau clin d'œil. Puis c'est ce que j'explique aussi souvent, en transférant la science-fiction, en transférant l'aventure dans l'espace dans un vaisseau, dans un navire, on se retrouve à avoir les mêmes thèmes, les mêmes archétypes qu'on avait, ceux qu'on a sur l'eau avec des pirates. En effet. C'est pour ça que le livre... Parce qu'au début, j'ai juste allé la relire pour m'en rappeler, mais la dédicace, c'est un hommage à trois grands duels d'acteurs. Charles Houghton et Clark Gable, Trevor Howard et Marlon Brando, Anthony Hopkins et Mel Gibson, c'est les trois grands duels d'acteurs qu'il y a dans les trois adaptations de l'histoire du bonnetier qui m'ont marqué enfant. Donc, c'est à eux autres, ainsi qu'à Joël, que j'ai dédié le livre. Ça leur venait, voilà. C'est bon, ça. Tout est dans le paratexte. Exactement. C'est ça, on va étudier ça. Tout est dans le paratexte. Donc, on a une autre question qui vient de rentrer. Je ne bouge pas. Je peux battre des cils? Oui. De toute manière, l'image va geler. On ne s'en rendra pas. Oui, OK. Oui, c'est ça. Quand on parlait de... La question est rentrée, quand on parlait de couper dans le texte une fois que tu avais fait ta version 2. Oui. Puis c'est ça. Je pense que tu as quand même répondu un tout petit peu, mais je vais prendre la peine de revenir. Qu'est-ce qu'on dit? Ce qui était demandé, c'est en coupant comme ça en avant jusqu'à 25% par chapitre, si tu n'avais pas peur à la limite de nuire à ton texte, à ton oeuvre. Non, je n'ai pas peur. Il faut... Je vais reprendre... Je vais reprendre un peu ce que Stephen King disait justement quand il disait « Si vous n'arrivez pas à réduire votre texte de 10%, c'est que vous n'avez pas essayé. » Et c'est le principe que j'applique. Je crois qu'un texte, il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas avoir peur de... Comme on dit en anglais, là, tuer ses chéris. « Call your darlings. » Des fois, il peut avoir des idées que... « Ah, c'est vrai qu'on aime ça de même. » Mais maudit. Il faut la retirer. Elle n'apporte plus rien au texte. Des fois, c'est malheureux, mais c'est de la texte qui en sort gagnant. Puis des fois, ce qu'on retire, ça peut servir à d'autres histoires. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais non, je n'ai pas peur. Il faut y aller. Puis quand on relit le texte après une période de repos, on se rend compte que... « Ah, non, c'est vrai. » « C'est pour le mieux. » Ceci dit, je dis 25%, mais attention. Moi, la base, c'est 10%. C'est l'objectif que je me fixe. C'est une réduction de 10%. En la faisant, souvent, j'ai la surprise de constater que... « Ah, je suis arrivé à 15 ou 20%. » Mais j'ai quand même... Mon objectif initial était de 10%. C'est après coup que j'arrive à 20%. Et quand je fais l'analyse d'antidote, là, on peut arriver à 25% facilement. C'est même arrivé 30% une fois. quand même, quand même. Super. Moi, j'ai... Je pense que j'ai pas mal fait le tour pour le jeu du démiurge. J'ai quelques pistes de questions que je veux utiliser avec les étudiants, que je vais pas toutes les aborder dans notre... Mais j'aimerais ça quand même qu'on parle de ton approche de l'écriture, parce que ce que j'aime, entre autres, on va pouvoir parler aussi du projet que t'avais d'écrire comme un squelette par mois, si on peut dire ça comme ça. Mais j'aimerais ça aussi que tu me parles de ta méthode par cahier. Par cahier. Est-ce que tu fais allusion au mind mapping ou à mon défi d'automne? Au mind mapping, oui. Le mind mapping. Je vais essayer d'en piger un. Non, celui-là n'est pas représentatif. Il y a ici un petit... Je sais pas si les gens voient bien. C'est un petit cahier Clairefontaine. J'aurais peut-être dû cacher le titre, parce que ça va donner des indices sur le deuxième roman que j'ai soumis à mon éditeur récemment. Qui m'a guidé pour la réécriture, justement, de mon deuxième roman. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le papier. Prendre des notes. Souvent, je vais dans des cafés pour cogiter, brasser mes idées. Parce que, bon, en tant qu'étudiant, en tant que réviseur, je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, tout ça. Donc, pour réfléchir, employer des trucs comme scriveneur ou des logiciels pour faire ajuster nos idées. J'aime pas ça, à un moment donné. Ça finit par me lasser, donc j'aime mieux les petits papiers. Le papier puis les cahiers. Et souvent, je fais ce que j'appelle des mindmappings. J'ai donné une petite formation, d'ailleurs, dans le cadre du dernier Boréal, là-dessus. Alors, je vais essayer d'en trouver un. Parfait. En voici un, par exemple. Alors, un mindmapping, c'est un petit schéma comme ça. C'est une technique que J.K. Rowling a employée pour développer les Harry Potter. Alors, le mindmapping qu'on voit ici, c'était pour développer le physique et le mental d'un personnage. En fait, je révisais le physique et le mental d'un personnage. Donc, en gros, j'ai écrit le nom du personnage au milieu. J'ai fait une bulle mentale, une bulle physique. Puis, j'ai dérivé des catégories auxquelles il fallait que je pense pour dresser le portrait mental du personnage, ainsi que son aspect physique. Il n'y en a pas beaucoup dans celui-là, mais bon. C'était quoi les valeurs du personnage, sa personnalité, l'occupation, les événements. Et le but, c'est qu'on tisse les idées autour de ça. Mais c'est que l'avantage de la technique, c'est que ça permet de tisser des idées à l'intérieur d'un cadre qui est cohérent. C'est que si pour tous mes personnages, je pense systématiquement à c'est quoi leur valeur, leur personnalité, leur occupation, leur événement. Ça donne un portrait global, très cohérent de chaque personnage. Je vais avoir au moins le même type d'informations pour chacun. Puis, je peux facilement les comparer, voir s'il y a des redondances ou autre. Là, c'est sûr que dans le cadre de la petite présentation qu'on fait, c'est un peu mal commode de parler du mind mapping. Ça ne montre pas la valeur de la technique. Mais écoute, dans le cadre du dernier voyant, j'ai fait un atelier d'une heure avec des gens. Puis, je leur ai montré comment ça marchait. Puis, on a fait un exercice en groupe. On est parti de zéro. Et on a imaginé une race extraterrestre qui vivait dans des géantes gazeuses. Dépendamment de l'altitude dans laquelle ils vivaient à l'intérieur de la planète, ce n'était pas le même rang hiérarchique ou la même étape de leur cycle de vie. On a imaginé la créature. On a imaginé un personnage qui appartenait à cette race-là avec son histoire, ses valeurs. Et donc, on est parti de zéro. Et en 20 minutes, on écrit tout un univers juste en tissant des idées comme ça. J.K. Rowling a employé la technique pour Harry Potter. Puis, ça a beaucoup aidé. Ça explique pourquoi l'univers d'Harry Potter est très poisonnant tout en étant extrêmement cohérent aussi. Un peu. Donc, c'est une des techniques que j'emploie. Mais si tu veux que je te parle un peu plus, est-ce que tu veux que je te parle un petit peu plus de mon défi d'automne? Oui, c'est ça qu'on peut voir. Oui, ça serait intéressant. Oui. Parce que c'est une approche un peu différente. Le défi d'automne que je me suis fixé, pour mettre en contexte nos auditeurs, c'est qu'après avoir réécrit mon dernier roman pendant l'été, ça a pris tout mon été. Puis, ça a été de l'ouvrage. Là, j'ai commencé à l'automne, mon dernier trimestre en rédaction. Donc, j'ai quatre cours. Je suis étudiant en temps plein. C'est de l'ouvrage. Je me suis dit, bon, je n'aurais pas le... C'est sûr que je ne peux pas écrire un autre roman, mais j'avais le goût de démarrer d'autres projets. Alors, je me suis fixé comme défi de démarrer quatre projets de roman. Juste la base. Pourquoi ce défi-là? C'est que je suis quelqu'un qui prend son temps pour développer ses idées. Et je suis quelqu'un qui passe un mois sur un projet et qui a besoin, après un mois, de passer à autre chose. Donc, ce qui fait que quand je commence à passer à un roman, je pense que pendant un mois, je peux avoir un squelette d'intérêt. Après un mois, j'ai envie de faire autre chose. La deuxième étape, ça va être que je vais raffiner l'intrigue, tout ça, pour faire un plan. Ça me prend à peu près un mois. Faire un premier geste, ça me prend à peu près un mois. Relire ce sujet-là et le réécrire, ça me prend à peu près un mois aussi. Si je ne travaille que sur un projet à la fois, ça me prend quand même du temps. Ça me prend quand même un an, deux ans, faire un projet de roman de A à Z. Et comme pour certaines raisons, j'ai juste, dans les quatre dernières années, démarré un roman, je me suis dit, dans les prochaines années, j'aimerais ça me démarrer plusieurs projets. Pour pouvoir aller plus vite. Donc, je me suis dit, mon défi d'automne, c'est que pour me changer les cours en révision, je vais pour chaque mois, jeter les bases d'un roman. Il faut qu'il y ait un lien entre le mois et le titre du projet. Donc, j'ai fait un projet septembre, un projet octobre, un projet novembre et un projet décembre. Donc, je montre ici, ça, c'est le cahier dans lequel je mets toutes les notes puis les idées pour le projet octobre. Donc, il est rouge parce que c'est l'Halloween. Et comme c'est le projet octobre, chaque projet a sa couleur. Et comme c'est l'auteur, bon, le mois d'octobre, l'Halloween, je me suis dit, il faut que ça parle de peur et de monstre. Ça ne sera pas une histoire sur l'Halloween, tout ça. Donc, j'ai mon petit cahier Clairefontaine intitulé projet octobre. Puis, en dedans, j'avais un pitch de départ qu'on voit ici que j'ai développé avec des idées. C'est des idées que j'ai développées. J'ai fait un ou deux mind mapping justement parce que pour ce projet d'épouvante-là, je ne veux pas trop le montrer à la caméra pour ne pas brûler des idées, évidemment. Mais j'essaie, disons, de faire une variation sur certains monstres de notre enfance. Je me suis beaucoup intéressé à certains croque-mitaines. Puis, je me suis demandé pourquoi ce genre de monstre-là épouvantait les enfants ou les harcelaient. Puis, l'idée que c'est juste pour faire le mâle, ça ne me satisfaisait pas. J'ai trouvé une explication très biologique que j'ai développée là-dedans. Et le petit cahier, je ne sais pas si on va bien le voir, le cahier Five Star qu'il y a ici, c'est un cahier à pochettes. D'accord? La première pochette, je l'ai intitulée Développement. Donc, ça, c'est toutes les idées et parts que j'ai pour construire mon intrigue. Je les écris sur des fiches de carton, sur des papiers, je les mets dans cette pochette-là. Il y a ici des documentations aussi que je suis allé prendre sur le web, sur certains sujets ou tout ça. La deuxième pochette, je l'ai intitulée Arrière-monde. Donc, quand les idées qui sont dans le développement, j'ai réussi à les caser à l'intérieur d'une structure pour faire un arrière-monde, je les mets là-dedans. Plus tard, je vais sûrement avoir des descriptifs très détaillés de mon arrière-monde que je vais glisser là-dedans. La troisième pochette, Personnages. On voit qu'il y a du stock dedans. J'ai des images, des petits cartons, des photos de monstres, des trucs de même. Donc, tout ce que j'ai pour développer mes personnages, je les mets là-dedans en attendant. Ensuite, j'ai le volet intrigue. J'ai des petites fiches, des idées de twists d'intrigue, d'événements, tout ça. Non, j'ai dit intrigue, histoire, pardon. C'est l'histoire. La dernière pochette qui est encore vide, c'est l'intrigue. Pourquoi je suis structuré comme ça? C'est juste qu'au début, je pars avec des idées éparces. Je m'intéresse à tel monstre, tel phénomène, telle chose d'intrigue. Je mets ça dans la première pochette. L'idée après ça, c'est de partir de ces idées-là et de créer un arrière-monde avec ses règles, sa logique. Pourquoi les monstres s'attaquent aux enfants? C'est quoi leurs besoins? Ça s'inscrit dans un monde. Mais s'il y a des monstres, c'est quoi leur civilisation, leur valeur, tout ça? Si on se met de leur point de vue, ils ont leur monde, ils ont leur règne, ils ont leurs petits problèmes. Ça va dans l'arrière-monde. De l'arrière-monde, je peux déduire les personnages. Si je crée des personnages humains, j'ai leurs caractéristiques. Si je crée des personnages de monstres, il faut qu'ils soient cohérents avec les éléments qu'il y a dans la section arrière-monde. Tu comprends le principe? Il faut toujours qu'il y ait une cohérence. Et une fois que j'ai l'arrière-monde, les personnages, je suis capable de me demander c'est quoi les histoires que je peux faire avec ça? C'est à ça que c'est à la section histoire. C'est sur des petites fiches, j'ai dit, il pourrait y avoir tel problème. Il pourrait y avoir telle intrigue. On pourrait aller dans cette direction-là. Toutes les idées d'histoires possibles, je les mets là-dedans. Ça peut être des histoires très différentes. Si je regarde mes fiches, j'ai une histoire qui serait policière, une autre qui serait une quête, l'autre qui serait purement un drame d'horreur. Tout ça à partir des mêmes personnages, du même arrière-monde et de la même prémisse. Et une fois que je vais avoir arrêté mon choix sur une histoire, je vais être capable d'accoucher de l'intrigue. L'histoire, c'est tout simplement des événements dans l'ordre chronologique. L'intrigue, c'est comment je vais raconter ça dans le roman. Parce qu'une histoire, on peut commencer par la fin, on peut commencer par le milieu. Il y a des infos sur le passé d'un personnage qu'on va révéler à la fin. C'est ce genre de processus-là. C'est ça mon défi, c'est que pour chaque mois, le but, c'est de remplir un cahier comme ça. C'est que j'ai, à la fin de chaque mois, une prémisse qui est développée, des embryons de personnages, une petite liste d'histoire, tout ça. Et l'année prochaine, je vais choisir dans mes quatre projets lequel je vais développer en roman. Il y a deux chances que ce soit le projet octobre. Disons qu'il me stimule beaucoup à date, mais... Oui, c'est parce que c'est celui du mois d'octobre, c'est pour ça. Oui. Celui que tu es en train de faire, dans un mois, tu vas être tanné. Je vais être tanné, mais là, je vais tomber dans le projet de novembre. Il va être intéressant aussi, mais je pense qu'octobre, c'est plus lui, parce qu'il va être différent un peu des autres histoires que j'ai écrites avant, alors ça risque d'être celui-là. Super. Donc là, tu nous dis que tu as quelque chose qui est déjà rendu chez l'éditeur, si je comprends bien. que j'ai soumis, oui, pour un examen chez l'éditeur, un peu. Je ne peux pas trop en parler, évidemment, parce que je ne peux pas m'avancer sur ce qu'il va dire ou pas. Si c'est bon, c'est une chose. Si ce n'est pas bon, il va me le dire. Alors, il n'y a rien pour acquis, mais en ce moment, oui, j'ai un autre roman que j'ai travaillé dans les quatre dernières années. Ça n'a pas été facile parce que c'est un roman qui a beaucoup changé puis suite à toutes sortes de péripéties, c'est un projet que j'ai dû écarter, auquel je suis revenu. L'intrigue avait des problèmes. Je me suis rendu compte que j'avais deux romans fusionnés en un. Il a fallu que je les sépare puis ça a été toute une aventure, mais j'ai réussi à y mettre, à finir une version présentable à un éditeur pendant l'été puis là, je l'ai envoyé à mon éditeur en disant, bon, là, moi, je ne vois plus rien, il me faut un autre regard. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est lui qui va me le dire. Super. Puis sinon, tu as une nouvelle dans Horrificorama qu'on devrait pouvoir voir en novembre en librairie, on va l'espérer. Est-ce que tu as une autre nouvelle qui s'en vient bientôt dans Solaris ou dans Brains Eternité ou quelque chose comme ça? Non, je n'ai pas de nouvelles. J'ai un petit peu mis de côté les nouvelles dernièrement. En fait, c'est que le truc, c'est que j'ai traîné le projet de roman pendant tellement longtemps que j'ai voulu le finir puis j'ai mis de côté les nouvelles un peu. Puis je dois avouer que c'est un petit peu un choix aussi de goût personnel parce que je me suis rendu compte que je suis plus à l'aise dans les romans où je dirais que j'aime plus les romans que les nouvelles. C'est plus un peu personnel. J'ai fait des réflexions dans les dernières années sur, OK, c'est quoi que je veux écrire plus tard? Et oui, je me suis amusé à écrire des nouvelles puis je me suis rendu compte est-ce que j'aime écrire des nouvelles? Ça peut être le fun des fois quand j'ai une idée qui correspond à une nouvelle mais sinon, j'aime pas ça en écrire vraiment. J'aime ça les gros projets au même titre que je ne suis pas un lecteur de nouvelles. Les recueils de nouvelles, j'aime pas ça. Puis même des nouvelles dans les revues, des fois, je les lis en diagonale, je me sens toujours insatisfait. J'aime les romans, j'aime les gros trucs. S'il y a un personnage qui me ressemble dans le des murs, c'est Roumaque-le-Fou avec ses prochains mégalomaniaques. Il aime inventer des planètes. C'est le personnage qui me ressemble le plus pour dire dans le livre. Donc, c'est pour ça que côté de nouvelles, j'en ai pas en chantier pour le moment. J'ai accepté de faire un Rificorama parce que je me suis dit « Ah tiens, pourquoi pas? Le projet est-elle fun? » Et ça permettait d'aborder une thématique ou un genre, disons, littéraire que je savais que je ne pourrais pas publier ailleurs non plus. Donc, j'ai dit « Profitons-en, là. » Je sais très bien de quel genre qu'il s'agit. Et c'est pour ça. Donc, je dis non, j'ai pas de projet de nouvelles puis peut-être que je risque d'en faire moins dans les années à venir aussi. Ah ben, c'est correct. Tu t'es très bien débrouillé sous la forme romanesque. Fait qu'en fait, je vais te laisser continuer là-dedans. Ça va super bien. Écoute, merci beaucoup. C'était super le fun. Là, si les gens veulent te suivre, avoir de tes nouvelles, t'écrire, on est mieux passé par ta page Facebook, c'est ça? Moi, par ma page Facebook, parce que j'ai un site web en ce moment avec plein de documentations sur les gens littéraires, mais je vais le refondre dans les prochains mois. Je ne sais pas quand le nouveau site web va être en place, mais en fait, c'est que je vais passer à une plateforme beaucoup plus conviviale que ce qui est là en ce moment. Puis, il faut que je fasse des mises à jour, tout ça. Puis, en plus, je suis en ce moment un cours sur la rédaction web. Donc, je vais mettre en pratique avec ce que j'apprends à la classe pour que ce soit plus optimal. Donc, une grosse refonte à venir. Ça va me prendre sans doute plusieurs mois. Donc, pour me suivre, oui, c'est mieux d'aller sur la page Facebook d'auteur. Ça sera encore le moyen le plus efficace. Super, parfait. Merci beaucoup. C'est moi qui t'en remercie. Je te souhaite bonne chance pour ton projet d'écriture mensuel. C'est ça, on se tient au courant. C'est certain que je vais te réinviter dans les prochains mois pour discuter d'autres sujets avec d'autres autres. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Merci beaucoup. Pareillement. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Bye tout le monde.